La deuxième situation, c'est une situation d'urgence. Il faut absolument que les forces d'intervention aient la possibilité d'agir avec fluidité, avec rapidité. Et nous avons eu des exemples absolument concrets qui nous montraient que ces perquisitions administratives étaient absolument efficaces dans ces situations d'urgence. Alors, on peut avoir des éléments assez concrets qui nous ont été donnés par le DGSI. Ils nous disaient que lorsqu'il y a eu des perquisitions, eh bien, pour rechercher des armes, des vidéos de l'État islamique, des vidéos aussi sur la fabrication artisanale de bombes. Et on sait qu'il y a eu récemment une saisie d'objets explosifs, ne serait-ce que la semaine dernière, à Villes-Juifs. Bon, on va répondre un peu sérieusement parce que je ne vous ai pas vu à toutes les auditions, notamment à celles des gens qui contestaient l'article en tant que tel et le texte globalement. Mais c'est sûr, vous étiez là à l'audition du DGSI. Ça, j'en conviens. Moi aussi. Sur Ville-Juif, justement, vous preniez cet exemple. Sur Ville-Juif, la DGSI n'a rien à voir avec tout ça. Les services de renseignement n'ont rien à voir avec tout ça. Et il faut féliciter ici le plombier qui, par sens citoyen, de l'intérêt général, a réussi à transmettre cette information aux services de police qui ensuite sont intervenus et qui ont trouvé ce laboratoire clandestin. Par ailleurs, ce n'est pas une découverte. Le TATP, on fait l'impression, on fait mine de découvrir tout ça. Moi, j'ai souvenir qu'étant très jeune ado, je ne voulais pas faire sauter quoi que ce soit, je vous rassure, mais j'étais un peu fasciné par le fait de comment étaient fabriqués les pétards. Vous savez, les pétards qu'on utilise pour le 14 juillet. Et j'étais tombé sur un site internet qui proposait toutes les méthodes de fabrication d'explosifs. On trouvait ça assez facilement à l'époque, extrêmement beaucoup trop facilement. Et vous savez que tout ça se fait en mélangeant tout simplement de l'acétone et de l'eau oxygénée qui se trouvent dans n'importe quelle grande surface. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené à la création d'un fichier pendant l'été sur l'achat d'acétone et d'eau oxygénée. Donc c'est un sujet sérieux. Et je voulais vous noter par là que je ne méconnais pas le sujet. Sur le JLD, moi, j'ai entendu les magistrats nous expliquer, les syndicats de magistrats nous expliquer qu'il s'agissait d'un juge alibi. Alibi, pourquoi ? Parce qu'il allait se prononcer non pas sur une mesure d'initiative judiciaire, mais sur une mesure d'initiative administrative. Déjà, il y a une première bizarrerie. Ensuite, sur quoi se fonde le JLD pour autoriser la perquisition administrative ? Pas sur grand-chose de plus que sur quoi se fondait le juge administratif quand il avait une contestation à postérieure de la perquisition administrative dans le cadre de l'état d'urgence, c'est-à-dire uniquement sur des notes blanches, notes blanches qui ne sont pas étayées, sur lesquelles il n'y a pas d'éléments tangibles. Et c'est le principe de la note blanche, puisqu'elles sont issues des services de renseignement. Là, vous parliez d'une coopération efficace entre le DGSI et les magistrats. Il s'agissait notamment du procureur Molins, qui, lui, a accès au dossier confidentiel défense. Il vient bien au-delà de la note blanche et peut donc, lui, dire « Ah, là, je n'ai pas pu judiciariser, etc. » À la limite de la limite, j'ai envie de dire, ça, ça me paraît déjà plus valable. Sauf que vous ne prévoyez pas dans ce texte l'introduction de l'accès confidentiel défense pour le JLD. Ou alors on fait confiance à la justice et on donne accès à un nombre de personnes limitées, à ces éléments classifiés, on le fait en bonne intelligence avec les services de renseignement. Ou alors il y a une présomption aussi pour les magistrats du fait qu'ils ne soient pas capables d'accéder à ce genre de dossier ou pas suffisamment intègres ou citoyens ou efficaces ou je ne sais quoi de choses qu'on a pu entendre aussi dans la bouche de certains syndicats de police. Et d'ailleurs, pas forcément ceux auxquels je m'attendais, puisque sur un certain nombre de positionnements, on s'est rendu compte que c'était plutôt des syndicalistes d'alliance qui étaient par exemple opposés à l'assignation, enfin qui trouvaient inutile l'assignation à résidence, la fermeture des lieux de culte, etc. Vous voyez les auditions, je les ai suivies. Les experts, j'en ai entendu aussi. Et ils ne disent pas tous la même chose. Et donc je vous prie de l'entendre et qu'il y a un débat sur le sujet et pas une évidence à ce qu'il y ait des experts qui disent que c'est comme ça et pas autrement. Sur la question du renseignement, deux cas effectivement où on nous dit, où on nous avance qu'on ne peut pas judiciariser. Moi, les avocats que j'ai rencontrés me disent le contraire. Ils disent le contraire, mais d'ouvrir une enquête et d'aller vérifier par nous-mêmes dans le cadre de la flagrance. Alors peut-être qu'il y a des histoires de procédure derrière qui fait qu'on a une difficulté soit à doubler par un renseignement maison, entre guillemets. Quand on a un renseignement étranger, qu'est-ce qu'on faisait auparavant ? Le doubler d'un renseignement maison avant d'agir pour avoir des éléments de preuve tangible, à pouvoir mettre dans un dossier. Et sur la protection des sources, on a eu des exemples qui, voilà, moi, me semblent un peu étranges. On a eu un exemple, c'était les parents, si j'ai bien compris, d'une personne, d'un jeune qui était en voie de radicalisation et qui se voyait dénoncée auprès des services de renseignement et qui ne voulait pas apparaître dans la procédure. Mais enfin, entre choisir de faire apparaître quand même les gens dans la procédure et arrêter le terroriste et judiciariser, et se dire, ben non, on va faire une perquisition administrative, on verra plus tard, etc. Oui, il y a un choix à faire, clairement. Et nous, on ferait le choix de la judiciarisation, quoi qu'il en soit. Parce qu'il faut aussi faire confiance aux magistrats dans ce pays, chose que ce texte ne fait pas. Madame la Présidente, je ne reviendrai pas sur le fond de tout ça. Ça a été parfaitement expliqué. Je reviens juste sur la forme des choses. M. Bernalissis, je pense que vous perdez trop souvent votre sang-froid. Ce que vous dites dépasse l'entendement. Vous déformez les propos des gens qui ont été entendus. Vous accusez vos collègues de ne pas suivre correctement les auditions, alors que vous, vous partez au milieu de la plupart d'entre elles. Et de plus, plus important, vous êtes approximatif et vous êtes insultant. Vous êtes insultant, pourquoi ? Tout simplement parce que vous comparez un pétard à mèche avec un gilet explosif. J'ai été confronté aux deux. J'ai été confronté aux deux. J'ai été confronté au pétard à mèche. J'ai été confronté au gilet explosif. Et quand vous faites cette comparaison-là, vous êtes insultant envers les policiers, les gendarmes, ceux qui sont intervenus et qui ont risqué leur vie. Et vous êtes insultant surtout, surtout, envers toutes les victimes des attentats. Il sera dit aujourd'hui que le représentant, il sera dit aujourd'hui que le représentant de la France insoumise a été insultant et a dépassé les bords. Voilà. Insultant. Insultant sur les victimes. S'il vous plaît, messieurs, mes chers collègues, je vous demande de vous calmer, d'avoir des propos respectueux les uns des autres. Je vous remercie. Je pense qu'il est le moment de suspendre 10 minutes pour que chacun puisse se reposer un petit peu. Et nous reprenons à moins 10. A tout de suite. M. Bernalicis, vous souhaitez prendre la parole ? Oui, je voudrais faire un rappel au règlement. Du coup, au titre des articles 70 et 77, je vais demander à ce que soit convoqué le bureau afin d'envisager des sanctions contre M. Fauvergue pour agression non justifiée dans ce débat. Je trouve scandaleux de me mettre en cause comme étant insultant envers les victimes des attentats ou les policiers. Et je ne laisserai pas ça passer en l'état. Néanmoins, comme je vous l'avais indiqué, j'ai saisi le bureau de l'Assemblée nationale au titre de l'article 77. Mon président de groupe l'a fait ainsi que notre membre du bureau. Et cela, normalement, suspend automatiquement la séance. J'ai par ailleurs reçu un SMS d'un ami dont la compagne était au Bataclan, en disant que je n'étais pas insultant envers eux et qu'il m'assurait de son soutien. Et je voulais l'indiquer parce que ça me touche particulièrement. Merci.